CAC ! Oui, allô ? Alors, bonjour, monsieur Wairdo. Je me demandais, pourtant j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, mais tu n'as jamais répondu à cette question, ou alors j'ai complètement zappé, mais tes violons qui sont au plafond, c'est moi ou il y a des petits chats dessus ? Genre, je veux vraiment savoir. En tout cas, je te soutiens à 100%, continue comme ça. Moi, je t'ai découvert via ta chérie, parce qu'au départ, je suivais Anna, mais tu n'étais pas du tout toi. Quand on a commencé à faire des sites avec toi, je ne te supportais pas. Et au final, quand ton éclat de 51 est sorti, tout le monde s'est hypé sur Twitter, je suis allée voir, et comme il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'ai maté tous tes épisodes à la suite, et je suis devenue fan de toi. Alors voilà, je te fais plein de gros bisous, à toi et à ta chérie, et continue comme ça. Merci Géraldine pour ton message, pour ton message plein de gentillesse et d'amour. Alors, on va commencer déjà, on va s'attarder sur la première question, qui, je te l'avoue, je ne l'ai pas vue venir. Ou tu me demandes si mes violons qui sont au plafond, qui sont ici, d'ailleurs que j'ai attaché comme un barbare, c'est-à-dire avec une perceuse, enfin une visseuse, et j'ai traversé à la fois le plafond et le violon, pour que ça tienne. Alors, si tu me demandes si, s'il y a des petits chats dessus, j'ai bien compris, c'est bien ça, des petits chats, c'est des violons, quoi. Mais, et en fait, ça va, plus je regarde mes violons, plus j'essaye de voir où sont les petits chats, vous savez qu'on pourrait se dire, il y a des petits chats. Et là, j'avoue que je ne comprends toujours pas, je ne comprends pas comment tu as pu dire qu'il y avait des chats dans le violon. Alors, si éventuellement, quand j'essaye d'en jouer, si je prends l'archet et que je passe dessus, sachant que je ne suis pas violoniste, je suis plutôt nul à chier dans cette catégorie d'instruments, oui, ça peut sonner un petit peu comme un chat qui est en train de mourir. Voilà, je crois que c'est le seul rapport qu'il y a avec le chat. Sinon, concernant la suite de ton message, alors, donc, tu m'as découvert par le biais de ma chérie Anna, alors, je remercie ma chérie, et je te remercie aussi, et tu ne pouvais pas me saquer au début. Alors, c'est vrai, j'avoue, 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 mais j'avoue, M. Huardo, il est relou. Mais je l'assume, je l'assume, je le sais, je suis relou, Anna vit avec moi, et elle s'est fait, comment dire, elle s'est fait à l'idée de ça, elle sait que je suis relou, mais elle aime bien aussi quand même, elle a fait un peu rire, des fois, des fois, enfin, pas toujours, enfin, des fois. Donc, par le fait, oui, c'est vrai que, au premier abord, si on ne me connaît pas, on peut me détester. Il y en a, j'en ai, j'en ai, j'ai mon petit lot de haters, et ce qui arrive de temps en temps, tout comme toi, c'est qu'il y a un moment donné, quand tu commences à fouiller, tu te dis, oh, finalement, il est gentil, il est attachant. Voilà, attachant, oui, c'est le mot. Oui, comme un petit chat, d'ailleurs. Oh, ben, on revient au sujet du début. Voilà. Bon, ben, c'est tout, je crois. J'ai répondu à la question ? Eh ben, si t'as une question, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada